Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, 5h46, on file donc aux Etats-Unis. Comme chaque matin, nous allons rejoindre le correspondant RTL. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Et comme chaque matin, on compte les jours avant l'élection. J-27 et l'événement aujourd'hui, ce sera le débat télévisé. Tout à l'heure, entre les deux candidats à la vice-présidence, les numéros deux en quelque sorte, Mike Pence pour Donald Trump, Kamala Harris pour Joe Biden. Et jamais Philippe, un débat pour la vice-présidence n'aura été aussi important. Oui, parce que ce soir, les Américains vont peut-être écouter leur futur président. Alors vous me direz, c'est bien entendu le rôle du vice-président, être le président de rechange. Quand Kennedy a été assassiné, son vice-président Johnson a prêté serment dans l'avion, a exercé immédiatement le pouvoir pendant l'année restante du mandat. Et ensuite, il a été élu sur son nom. Pendant huit ans, Biden a joué ce rôle auprès d'Obama. Et c'est d'autant plus important quand on pense que, quel que soit le gagnant du scrutin, Trump ou Biden, il sera le plus vieux à occuper le bureau ovale. Biden, à 78 ans, serait, dès le premier jour de son mandat, plus âgé que le plus vieux des présidents Reagan quand il a quitté le bureau ovale. Et on a vu ces derniers temps, avec l'hospitalisation de Trump et les interrogations sur la santé de Biden, cette hypothèse que le président élu ne puisse pas terminer son mandat n'est pas à écarter. En tout cas, c'est ce qu'auront en tête les Américains ce soir. Présentez-nous d'ailleurs Mike Pence, le vice-président sortant. On le connaît mal. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs atouts de Donald Trump. Il est le favori pour le débat de ce soir. Il est aussi policé et prudent que Trump peut être parfois agressif et impulsif. Et il a démontré vraiment un grand talent. Il sait articuler de façon cohérente et claire les aspects les plus chaotiques du trumpisme. Il est la meilleure carte du président pour rassurer des électeurs déçus. Le choix de Pence comme vice-président en 2016, alors qu'en fait il se connaissait à peine, a été l'un des plus avisés de Donald Trump. Ça lui a permis de rassurer l'électorat chrétien le plus conservateur, anti-avortement, contre le mariage des couples de même sexe. Pas de risque de voir sortir des histoires de prostituées ou de mariage en série pour Mike Pence, qui a même pour principe de ne jamais être enfermé seul avec une femme dans une pièce, sauf son épouse évidemment. Ce soir, il va devoir passer 90 minutes avec celle qui sera peut-être la première vice-présidente de l'histoire. Oui, en face, la sénatrice de Californie, Kamala Harris. Oui, elle sait que les électrices détiennent la clé du scrutin, mais au-delà du caractère historique de sa candidature, de son genre, de ses origines indiennes, jamaïcaines, ce qui va compter ce soir, c'est son passé de procureur. Elle est pucnasse, implacable. Est-ce qu'elle va essayer de faire le procès de Trump à travers Pence ? C'est très risqué de prendre un ton d'inquisitrice, tant Pence est habile et pondéré sur la forme. Le risque, en fait, ce serait de tomber dans la caricature raciste dans laquelle l'enferme le camp Trump, de la femme noire en colère. Et Pence va essayer, lui, de la dépeindre en radicale de gauche, qui sera la vraie présidente en coulisses si Biden est élu. Merci beaucoup, Philippe, pour cet éclairage. On reviendra, bien entendu, demain avec vous sur les résultats, entre guillemets, les conclusions de ce débat pour la vice-présidence. Merci beaucoup, Philippe. A demain pour un nouvel an d'Amérique.